Informez-en, Ajax. La porte a cédé. Il doit partir. Amiral, les Troyens attaquent le camp. Ajax est cerné. Quoi ? Ulysse, il faut les sauver. Nous n'avons pas d'autre choix que d'abandonner la porte. Souvent, Ajax. Salut à toutes et à tous les amis. Ici Kaiser von Karsten. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour la mission 5 sur Edge of Mythology Extended Edition. Donc la dernière fois, on avait fait tomber l'une des portes à 3. Et là, on est en train d'aider Ajax qui est en train de souffrir face à une contre-attaque troyenne. On a perdu quelques cas de l'unité, mais ça va, c'est acceptable. Parfait. Voilà. Regroupons-nous à votre camp Ajax. Alors. Donc là, j'ai envoyé l'armée principale par Contos à la base d'Ajax comme demandé. Et j'ai envoyé l'unie sur ce côté-là parce que je crois qu'il a une relique dans le camp. Dans le secteur. Bingo. Boîte de Pandore. Ça va nous être très utile cette relique dans cette mission. Vous allez voir. Hop. J'ai tout de suite formé... J'ai formé 4 villageois déjà. Et je vais former une autre caravane. Parce qu'on en a déjà une ici. Qui va sûrement à notre forum logiquement. Ouais. Donc je vais tout de suite le point de ralliement. Je regroupe les cochons. Là, le but c'est de produire vite de la nourriture. Ah non. On peut recorrer. L'internator. C'est rien. Un centre. Je vais vous former. Un centre. Un centre. Un centre. Un centre. les archers je vais pas être en sérieux, je vais les éliminer toi tu vas là je l'envoie à son forum parce que je crois qu'il y a une autre ligue dans le secteur qui pourrait être utile je crois que j'ai plein de paysans si j'en connais pas on va rajouter un citoyen en bois j'en rajoute 2 ici toi tu vas à la lecture j'explore un peu avec ma cavalerie, je sais qu'il y a quelque chose ok donc Ajax est arrivé à ce moment, à ce de sa dose donc là la caravane est assez rentable, elle aura pour 80 d'or par aller-retour ce qui est plus excellent alors là on fait le décalage ouais augmente la vitesse de déplacement des villageois à la cittard d'apport donc parfait alors il existe une target notre unité de très lourde de Zeus dans ce scénario vous allez comprendre donc là je suis à 5, 6, 7 j'en rajoute encore un villageois jusqu'à en avoir une petite douzaine donc on a de l'or, ça pourrait être utile pour piquer je vais commencer à améliorer mes tours par sécurité qu'est ce que c'est ? qu'est ce que c'est ? je vais ouvrir le feu je vais mettre les créneaux pour les cibles de ma vie parce que je pense qu'il y aura beaucoup de cavalerie dans ce scénario parfait et comme évidemment vont être utiles à peser tous leurs bâtiments vont contenir des titres de miliciens qui va être très relou la cavalerie revient la cavalerie revient très bien la cavalerie revient très bien la cavalerie revient très bien la je pense que je suis une grosse forteresse on a un petit cochon pour le moment on va en ramener d'autres je vais commencer à développer l'économie pour les fermes parce qu'on va le piquer parfait ah oui au passage vous voyez j'ai réussi à trouver la touche donc je crois que c'était c'était F11 si je me souviens pas ouais c'est ça désolé pour entendre un petit bruit c'est aussi la touche de screenshot donc rien de bien grave on a deux vieilles joueurs c'est pas assez clairement après j'ai peut-être acheté je vais acheter deux sans nourriture et je vais envoyer deux autres caravanes à rentabiliser comme ça on se fera du 320 grâce aux caravanes ça va être utile comme on a déjà marché pour l'âge métier qu'on est bon j'ai exploré enfin qu'est-ce que c'est j'ai un village qui fait rien allez le travail je peux utiliser le bouton ouh la cavaliers je vais en avoir un cavalier ouh la cavaliers ouh la cavaliers ouh la cavaliers de ce que je comprends très très bien et là on peut pas rentrer à trois évidemment nous l'interdit il s'est peut-être de construire des écuries près du front ça on peut pas le prouver encore je vais produire quatre autres villageois pour les envier alors on va sur le long terme c'est dans cette mission c'est ça qu'il faut se dire parfait vous quatre là j'en rajouterai deux autres sur le bois après alors est-ce que je ne bâtirai pas un autre temple ça c'est la question je suis tenté de bâtir un autre temple pour spabiliser une ténétique à long terme nous on va aussi besoin d'armes de siège comme des catapultes par exemple en tout cas ça bosse bien la chasse on lui fait mais quoi qu'on va la garder ça on fait pas de chasse dans ce scénario autant choisir les bonnes technologies au moment au venu quoi on peut encore bâtir aussi dix maisons donc on peut avoir une grosse population eux là je vais en mettre deux pour commencer à bâtir une fois de paresse j'ai commencé à développer aussi les premières années économiques pour l'or et le bois on saura très bien tu m'en envoie deux là tu m'en envoie encore deux trois là on saura six villageois pour une faveur par contre j'ai un peu de ma répartie excusez moi je sais pas ce qui se passe je vais faire le champ de vision pour développer le là pour voir un peu ce qui se passe aux alentours les ressources vont revenir un petit peu plus rapidement bon c'est pas mal l'or là flux très bien donc là le but ça va être simple de cette mission c'est de raser la base donc tous les bâtiments militaires en priorité les pouvoirs de restauration une brousse vont nous servir pour l'assaut final je garde pour ça c'est bien comment ça leur permet des faveurs qui génère progressivement nous n'avons plus de on va aller à l'eau pour peut-être collecter aussi les buissons pour commencer c'est parfait je rajoute encore deux bois et ce sera bon pour moi je pense pour l'économie je vais faire ça quand on est la parenté olympique ça m'a toujours servi pour les héros et je trouve peut-être les baccanels aussi pour eux non faut pas chasser ça sert à rien c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tiens j'ai peut-être aussi envie d'explorer un peu c'est bien non c'est jamais mieux pour avoir des surprises comme ça je redirige ici l'appareil il ne manquerait pas un villageois je vais m'acheter un peu de nourriture tiens hop bon le pegas ne remarque rien de particulier donc là on pourrait attaquer dans le tour du coin je suis sûr que là il y a des rochers et des tours oui mais évidemment il peut aussi on les créneaux vous revenez là où la base a tenu je passe tout de suite à la génétique avec Hephaistos pour les améliorations de forge et ses colosses tout simplement je pense qu'il y a une autre entrée par là non 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 mais arrêtez d'attaquer bêtement là il y a une autre entrée je suis sûr qu'il y a une grosse grosse armée une grosse force là il n'y a plus beaucoup de buissons j'ai vu quoi ? des archers de la carrière de Hoplite donc comme ceux des humains les unités mythiques sont la meilleure arme pour s'en occuper tout simplement oui patrouille c'est une armée de patrouille d'accord ok donc là je vais commencer à améliorer ce que je peux je vais préparer deux catapultes déjà on va commencer à anticiper l'assaut final c'est parfait très très bien nos premières catapultes sont prêtes enfin nos premières catapultes nous sommes à l'âge mythique félicitations je vais mettre la camp d'abondance près du marché pour éviter de me faire avoir et je vais développer la monnaie pour que les caravans génèrent de l'ordre plus rapidement enfin font des années-retours plus rapide si vous préférez je vais développer deux catapultes en plus c'est vrai que j'ai pas ma petite armurie là encore je devrais peut-être y penser tac c'est quoi l'armurie c'est ça oh ok après je ferai des filles des maisons et je vais encore augmenter la cadence de production de bois parce que c'est un peu la ressource qui manque dans ce scénario enfin le monde et j'ai amené je vais jouer là bas tout simplement pour ajouter une deuxième ferme et là on va faire le contrôle des crues pour augmenter la cadence de production de nourriture on va faire une oplie de défendre on va faire une oplie de défendre oh les citoyens bonjour est-ce que c'est beau de ça ? mais ils sont nombreux là-haut et ils sont nombreux là-haut est-ce qu'elle est là-bas vite ? Bon bah je vais utiliser mon pouvoir pour plus tard mais là je ne vais pas trop avoir de choix, j'aurai vraiment le pouvoir d'ébrouiller en revue, ça serait utile. Ça c'était une partie de l'armée ça. Mais par chance on n'a pas eu trop de prostagma. Je vais quand même ramener les catapultes là-bas, c'est très bien. Je vais développer l'ingénierie pour augmenter la portée des armes de siège pour commencer. Ok, c'est bon on va faire ça pour nos colosses. Je pense que 4 colosses, 4 catapultes ça doit être suffisant je pense. Et 4 minotors, on va faire ça. Puis comme on a un boost de vitesse autant l'exploiter. Nous n'avons plus d'or, on va aller tout de suite là-bas. On a une armée de base de prête. L'ingénierie va bientôt développer. On va rappeler le skin des catapultes. En métal, on va augmenter la vitesse des catapultes. Pour le déplacement. Je crois que je vais même faire des... Je vais faire une ou deux hélobolis, ça peut être utile. Comme ça on va mettre des unités en garnison. Un myrmidon, je vais le produire tout simplement pour renforcer le quota de troupes. Ça va être bien plus compliqué. 4 colosses ça me ferait combien ? Ça me ferait une population. J'ai un peu trop de nourriture. Et j'ai perdu mon village en plus. On commence à attaquer la nage progressivement. Allez. On y va. Voici le principal poste avancé troyen. Nous aurons besoin des unités lourdes mythiques de Zeus pour le raser. Vas-y. Et j'aurai un nouveau là, parce que j'ai pas des lâches. On commence un peu... On passe un peu à l'offensive. On reste à distance. Non, non, on va être un petit Mentor. Et là je vais commencer la production de deux colosses. Ils vont nous être utiles. Et deux Minotaurs si possible. Allez. Une casère non-incredi qui est présente. Je vais reculer mes troupes. Il va nous falloir des maisons. Et vite. Un héros a souffert. Une plus belle voix est déclarée. Une plus belle voix. Une plus belle voix. Les colosses et les polices sont en route. Une plus belle voix. Une plus belle voix. Une plus belle voix. Un colosse est arrivé, le deuxième avec, je vais encore en produire des maisons, c'est quasiment instantané C'est nous, c'est nous, hop les colosse arrivent, l'assaut de base va se finir, hop mon gormidon, mon gormidon, mon gormidon, mon gormidon, mon gormidon, mon gormidon, tout ça, parfait, parce qu'on aura rien à faire ça Je vais utiliser ça, Minotaur en avant, qui est tombé, ça rentre tous encore. Voilà, on pousse. C'est un flouant, ça va être plus compliqué pour eux. Je le produirai encore après, on est placé le droit, on travaille, allez. Deux minutes supplémentaires, on est en dehors, là il y a un défilé de tour à l'éclair, allez. Ah, un perle limité, très bien. Et on s'est reforteré sur le temple. Ça y est, la base va tomber, c'est gagné, ça fera des pertes non forcées. Il est par là. Allez, toi par là maintenant. Je vais dire à mes zones de sortir tout le monde possible. Qu'est-ce qui reste par là, vite. Il y a un autre colosse en avant. Et c'est une victoire de ce scénario, donc on l'a fait en 1945, plutôt pas mal. Nous avons repris le contrôle, Ajax. Regroupons les hommes et reprenons l'attaque de Troie. Arcanthos, Ajax, Agamemnon a été attaqué. Les Troyens ont dû s'attaquer à Agamemnon alors qu'on se battait ici. Rappelez les hommes, on se retrouvera au camp de base principal pour évaluer la situation. Ok, donc apparemment le siège de Troie commence à tourner un peu court, visiblement, avec les contre-attaques Troiennes qui auraient été assez violentes. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode, vous l'aurez samedi. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore revenu à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !